Bonjour à tous et bienvenue pour ce GSTN Répond du mois de novembre. Ce mois-ci, j'ai été un peu novateur, on va dire. J'ai fait un... Rien que ça. On va faire le SAV de nos vidéos, les pires commentaires de chaque vidéo. On va essayer d'y répondre de la meilleure façon. Et ça démarre maintenant. Une première question sur la vidéo, comment perdre un kilo sur son vélo. Alors, on m'a posé une question. Mais que valent ces fameuses chambres TPU ? Les chambres à rien TPU, elles sont arrivées il y a très peu d'années. Ça doit faire un 4-5 ans qu'elles sont arrivées. Et avec un principe novateur d'être ultra légère, ultra résistante, plus résistante que les chambres à rien normal. Grâce à leur matière un peu plastique. Une chose qui est sûre, c'est que le mieux est de les utiliser et de tester par vous-même. Voir vraiment ce que vous en trouvez comme un bénéfice. Une chose est sûre, au niveau du poids, c'est vraiment incroyablement léger. Ça, c'est incontestable. Après, au niveau durée de vie, usure, moi j'ai déjà eu des problèmes sur les valves. J'ai déjà eu des crevaisons avec. J'ai déjà eu des réparations que j'ai réussi à faire dessus. Voilà, un peu chacun son style. Si vous avez régulièrement des pneus en bon état et que vous roulez sur des surfaces propres, pourquoi pas ne les utiliser ? Parce que clairement, gagner du poids, c'est un peu onéreux. Mais d'un autre côté, ça fait gagner pas mal de poids. C'est pas mal. Moi, personnellement, je préfère la facilité de réparation des chambres à rien de butyl, voire même des latex. Mais c'est pas mal. Moi, je suis team latex. Team latex. Moi, j'en vois. Deuxième question sur cette vidéo de David Hennard, 8359. Tu peux pas te mettre plus près encore ? C'est un peu écrit petit. Vous pouvez poser une question plus gros quand même. J'aurais bien voulu savoir le budget total pour perdre 1 kg sur le vélo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ou est-ce que c'est mieux d'acheter un autre vélo ? Mais j'adore tes vidéos, c'est toujours bien fait et clair. Merci pour tes conseils. Bon, clairement, moi, le but de la vidéo était de montrer comment on pouvait gagner du poids sur son vélo. Comment, quelle pièce changeait, quelle était plus rentable que d'autres au niveau poids. Mais on ne parlait pas de prix parce que clairement, le prix, on peut avoir absolument tous les montants sur les vélos. Au niveau du montant total des pièces que j'ai montées sur ce vélo, clairement, je n'ai pas fait de total car il vaut mieux changer de vélo. C'est parce que tu ne payes pas. Oui, je ne paye pas. Et non, clairement, changer autant de pièces, c'est-à-dire la paire de roues, le pédalier, les pneus, le chambre, le centre, la tige de selle, la selle et les pédales. Bon, clairement, gardez votre budget. Revendez votre vélo parce qu'un vélo bas de gamme se revend généralement sans trop de pertes au niveau monétaire. Donc, ça, c'est très bien. Et achetez-vous une meilleure base et upgradez-la petit à petit. Voilà, c'est clairement mieux que de mettre huit fois le prix du vélo pour l'alléger, clairement. Nouvelle question ? Et là, maintenant, c'est pour toi, Louis ? Oui, c'était sur le GCN Show 217 sur le Shopping du Monde de Gravel où on parlait de Marianne Vos et de son arme secrète. Et ensuite, dans les news, il y avait l'UCI qui propose des récompenses de trois niveaux pour la délation, notamment, tout ce qui triche dopage. Sujet, malheureusement, qui nous occupera, malheureusement, toujours, je pense. Donc, c'est Fan Benetito qui nous dit qu'il n'est pas trop d'accord contre la délation ou comme récompense. Ils n'ont qu'à faire le ménage eux-mêmes, ok ? Vive le monde chinois, après les vélos, les accessoires. Bon, je n'ai pas compris la fin de la question. Honnêtement, je n'aime pas trop ces parties, notamment la partie qui nous accuse, qui nous menace, que l'entreprise ne fasse pas la même chose. Parce que, alors, je suis d'accord, la délation, c'est toujours délicat. Maintenant, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. On est d'accord que c'est pas beau et honnêtement, on est d'accord là-dessus, ça s'arrête là. Maintenant, il y a un problème de suspicion et de triche dans le sport en général. Et donc, pour moi, la fin justifie les moyens et tous les moyens sont bons pour arrêter les tricheurs. Y compris ce qui n'est pas beau. Y compris la délation. C'est-à-dire, si aujourd'hui, on mettait un mec en inside dans une équipe pour essayer de trouver des infos sur les vifs, en fait, moi, je n'y verrais aucun inconvénient. Une sorte de... Enfin, pas une sorte, une taupe dans les équipes. Je n'y verrais absolument aucun inconvénient du moment qu'on arrive à démanteler. Alors, pas des individualités, parce que le mec tout seul qui bricole et qui essaye de sauver ses miches pour son contrat ou quoi, qui essaye de sauver sa peau pour son contrat ou quoi, bah, bon, c'est pas que c'est pas grave, mais c'est différent. Par contre, si on met une taupe ou qu'on fait de la délation pour démanteler un réseau ou une structure complète qui triche, moi, j'y vois aucun problème, parce qu'on n'est pas dans une relation, contrairement à ce qui est dit à la fin de la question, d'employeur-employé, on n'est pas en train de dénoncer le collègue pour avoir une récompense ou pour virer quelqu'un gratos. Bien sûr. C'est pas ça. C'est vraiment, il y a un problème de triche, c'est probable. On a été le cyclisme novateur en matière de lutte anti-triche, ça, c'est un fait. Et tous les moyens sont bons pour arrêter les tricheurs. Sachant que la triche est encore moins belle que la délation, finalement. Oui, c'est pas un très bon raisonnement non plus. Mais effectivement, vu comme ça, oui, carrément, il vaut mieux dénoncer et surtout démasquer plutôt que de se taire. Bon, je crois que t'as eu une autre question sur une autre vidéo. Oui, alors, c'était sur la vidéo de la gestion du rythme dans l'école. Et donc, Grudu2803 nous dit, changez de braquet, j'entends souvent ça sur votre chaîne, mais la plupart des coureurs ont un braquet et il dit qu'on devrait préciser, pour ceux qui ont les moyens, tous les Français n'ont pas l'opposité de changer de matériel, etc. C'est aussi une excuse pour nous. Le problème de l'argent revient souvent dans vos commentaires. Pas oublié que nous, on présente les choses et on n'est pas toujours en train de dire, il faut acheter plus. Notamment quand on fait des vidéos sur les salons, c'est pas une question d'acheter toujours plus, c'est d'acheter le plus cher du salon. On va à un salon, on montre ce qu'il y a de plus fou. Malheureusement, souvent, la folie coûte cher. Pour ce qui est des braquets, une K705, ça coûte 30 euros. Entre 30 et 40 euros. Donc, c'est un budget qui est relativement absorbable. Pourquoi ? Parce qu'une cassette, on va la garder très, très longtemps. Moi, je n'ai jamais usé une cassette, j'ai toujours changé avant. Lorsqu'on la change sur un remplacement, sur une usure, finalement, ça revient au même prix. Mais c'est surtout qu'avant d'user une cassette, c'est quand même compliqué. Si on a plusieurs cassettes, on augmente la durée vie de chacune. Et surtout, c'est un investissement qui est rentable. Des fois, tu parlais des chambres RTPU tout à l'heure, 40 euros, c'est le prix de deux chambres RTPU. Donc, il vaut mieux une cassette que deux chambres RTPU. Donc, en fait, c'est pas tellement... Alors, c'est une question de budget, d'accord. Mais c'est aussi une question de choix. Et notamment, choisir où est-ce qu'on met l'argent. Est-ce qu'on le met dans un nouveau K-Way ? Où est-ce qu'on le met dans une nouvelle cassette ? Bon, le K-Way, ça peut être utile aussi quand même. Mais voilà, par exemple, une cassette, c'est deux chambres RTPU. Donc, peut-être qu'il vaut mieux acheter une cassette qui ne va pas s'user à l'échelle de votre pratique plutôt qu'acheter deux chambres RT qui, potentiellement, vont crever le premier jour où vous allez les utiliser. Et qui, ok, ça pèse 10 grammes, mais une chambres RTPU, ça en pèse 100. Et finalement, on n'est pas à 90 grammes près. Si on a le bon braquet, on n'est pas à 90 grammes près. Il vaut mieux avoir le bon braquet qui est à 90 grammes près, pardon. Et aussi, je termine là-dessus. Ça peut être un choix lorsqu'on change de vélo. D'ailleurs, de choisir le bon développement en disant, attends, je fais souvent des colles, j'aime bien ça. Je vais prendre le braquet qui est adapté au moment où je change de vélo. Parce que ça arrive de changer de vélo. Voilà. Une question pour toi maintenant, c'était sur ta vidéo sur les craquements au niveau de la selle. Oui, là, clairement, c'est ma faute. C'est Thibaut Jacquin, 8308, qui me pose la question « Comment faites-vous pour garder l'inclination de la selle à l'identique ? » Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans la vidéo quand 90% des personnes roulent avec une selle à plat. Et j'ai omis de marquer comment remettre… Tu nous as oublié, la team selle vers le bas. Oui, voilà. Remettre exactement l'inclinaison de la selle. Alors, pour ça, vous avez deux solutions. Soit vous utilisez un niveau que vous mettez sur l'avant de la selle, c'est-à-dire que vous partez du milieu jusqu'au bec de selle, et il faut que ça soit plat. Si votre réglage est comme ceci. Si vous avez un réglage un peu spécifique que vous avez mis des années à trouver et qu'elle soit vers le haut ou vers le bas, là, vous mesurez l'écart entre le top tube, le tube du haut de votre cadre, et le bec de selle. Donc, vous allez avoir une distance, admettons, 20,8. Et il suffit de remettre exactement cette même distance. Et comme ça, on ne pourrait pas être le problème. À condition d'avoir le bon recul, d'avoir remis le même recul. Dans la vidéo, je marquais que tu pouvais mesurer du bec de selle jusqu'au centre. Et du coup, cette mesure, tu gardais le recul. Donc, avec ça, tu ne peux pas tromper. Moi, je vais proposer la version 2.0. Il existe des applications avec les degrés au dixième de degré près qui sont vraiment très justes, gratuites, avec votre téléphone. Ça marche aussi. Comme le niveau, avec le téléphone. Et ça marche parfaitement bien. Toujours pour toi, Max. Igor Sherlock 256. Sur le dernier, j'essaie une réponse, justement. Celui du mois d'octobre. Merci, petite question. Pour la prochaine vidéo, ma compagne a souvent des fourmis dans les doigts. Au bout de 20-30 kilomètres, comment faire passer cette gêne ? C'est facile. Il faut revoir la position qu'on utilise sur son vélo. Et notamment, les très bonnes vidéos que tu as fait sur le sujet, Louis. Ce qu'on a fait tous les deux. Oui, clairement, moi, j'illustre. Toi, tu l'expliques. Mais tu fais bien le rendu du dos. Donc, la vidéo sur les trois signes à prendre en compte lorsqu'on roule. Et au niveau des fourmillements, le réglage de la position. Ainsi que, pourquoi pas, mettre une guidoline plus épaisse ou mettre des petits pads en gel sous la guidoline. Ça peut vraiment aider. Si elle a les mains sensibles, clairement. Et ne pas hésiter à aller voir un spécialiste en étude posture. si vous n'arrivez pas par vous-même à trouver la solution. C'est ça. Nouvelle question. De là, d'un follower qui nous pose régulièrement des questions, qui met régulièrement des commentaires sur les vidéos de la chaîne. Merci d'abord d'avoir un tel engagement. Et c'est Dadutech. Salut l'équipe, merci pour cette vidéo sympa. Ça serait sympa au vu de vos expériences d'avoir un retour sur une de vos situations gênantes. Bon, sacrée question. Bon, je vais commencer, oui. Comme ça, tu peux penser à la tienne. Une situation gênante, pour moi, j'en vis énormément. Mais pour qu'elle soit vraiment gênante, il faut qu'il y ait des spectateurs. Parce que, non mais c'est vrai, régulièrement en ultra-distance, je dors dans des toilettes publiques. Bon, c'est gênant. Mais que si quelqu'un rentre. Ou si je dors entre 4h et 5h du matin dans les toilettes publiques. Sauf s'il y a une boîte de nuit autour. Sinon, personne ne me voit. Donc, finalement, moi, je suis fatigué, sale. Je dors très très bien dans cet endroit. Non, par contre, une situation gênante. J'en ai eu une dans le Vercors sur une course d'ultra-distance. Après à peu près 20h de course. Donc, il faisait chaud, c'était l'été. J'avais passé déjà 20h. Le Vercors, c'est dur. Ouais, ouais, c'est bon. Il y a eu 12 000 sur 500 km. Donc, j'arrive dans un café. Alors, super sympa. Un petit café gîte au fin fond du Vercors. Que des produits bio, faits maison. Et là, il proposait un super petit déjeuner. Avec plein de pains différents, de la brioche. Et puis, moi, j'arrive fatigué. Donc, avec un oeil là, un oeil comme ça. C'est vraiment foutu. Et je vois le pain. Je me dis, bon, c'est génial. Je vais me faire deux tartines de Nutella ou de confiture maison. Donc, je prends ma pain. Il y a une petite serviette sur le pain. J'enlève la serviette. Je prends avec ma main toute sale, qui n'utilise pas de gants. Et je coupe comme ça le pain. Et là, la dame du coup du café vient me voir. Il me dit, ça serait mieux d'utiliser la serviette pour tenir le pain. Et là, je me suis dit. C'était pour ça. J'ai utilisé ma main qui sent clairement le caca. Tu n'es pas obligé. Mais ouais, mais tu roules 20 heures d'affilée, de jour et de nuit en gravel. Tu ne sens vraiment pas bon. Et pour tenir le pain qui a été confectionné à la main par ce petit café. Je me suis dit, ok, je te déconne. Et toi ? Oui, tu as déconné. Moi, rien de fou. Tour du Maroc. Ce qu'on appelle communément la tourista. Qui portait bien son nom, même si ça n'était pas à faire du tourisme. Mais sur du haut niveau de vidéo, là. Ouais, mais c'est toi. Ça fait deux gestion de réponse et de pire en pire. Non, non, c'était une question. Donc, je vais prendre le prochain. Mais du coup, je ne m'arrêtais pas. Une fois que je passais la ligne d'arrivée, je fonçais droit dans les cafés marocains qui ne comprenaient pas trop ce qui se passait. J'allais droit, je ne demandais rien à personne. Mais j'ai tenu. J'ai tenu bon. Je suis rentré du tour du Maroc. Je suis retourné l'année d'après avec envie. Mais les classiques, je pense qu'on est nombreux à avoir pu avoir ce problème. Et comme on dit dans le jargon, heureusement que tu n'es pas du team cuissard blanc. Nouvelle question pour toi, Louis, sur le GCN Show numéro 216 de Adla Bio. Adla Bio, oui, voilà. Vive Pogacin, il n'y a que dans ce sport où on ne respecte pas les champions. Car le jour où c'est Léon le marchand, personne ne dit rien. Sans doute car il est français. Et vive Léon qui a encore gagné ce week-end. Oui, surtout exploser les records de France. Mais bref, on va changer, on va faire un GCN. Oui, le vélo, on en a parlé beaucoup en ce moment, souffre de son image. Et il souffre aussi de la lutte anti-dopage. Je m'explique, on est un sport novateur. On a été les premiers à faire beaucoup de choses. Le cyclisme a été le premier à faire beaucoup de choses en matière de lutte anti-dopage, en matière de lutte anti-fraude technologique, etc. Et de fait, quand on cherche, on trouve. Et les chiffres montrent qu'on trouve beaucoup moins que d'autres sports qui ne cherchent pas. Ce qui fait que finalement, on est un sport qui peut se targuer d'être l'un des plus propres. C'est un fait. Par contre, ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il faut toujours un bouc émissaire et quelqu'un sur qui... C'est facile de se dire, la cycliste, il se dope pas les nageurs. Une petite anecdote, j'étais à l'armée de champions, qui est le premier pourvoyeur de médias olympiques françaises, l'armée de champions. Je discute avec d'autres sportifs olympiques, du coup. Oui, c'était olympique, pas moi. Et du coup, c'était une kayakiste qui me dit, mais du coup, première question, on ne se connaissait pas, mais du coup, tu te doptes ? Non. Du coup, on était camarades, on était quand même dans la même team. Et elle me dit ça, je dis non. Et du coup, moi, forcément, je réponds du tac au tac. Et toi ? Et la personne, c'est vraiment offusqué, pas que je l'accuse elle personnellement, mais que je puisse dire que dans son sport, il y avait des tricheurs. Elle m'a dit, c'est impossible dans mon sport, jamais de la vie, machin. C'est utopique. À partir du moment où il y a un enjeu, il y a de la triche. Ça date depuis l'école. Il y a forcément, dès qu'il y a de l'enjeu, il y a de la triche. Ça ne veut pas dire que c'est gangréné par la triche, mais ça veut dire qu'il y en a qui trichent partout, tout le temps. Quoi qu'on fasse, ce n'est pas lié au sport, ce n'est pas lié au vélo. Donc voilà, c'est quelque chose dont j'aimerais que les gens aient plus conscience que non, la triche n'est pas propre au vélo. Personnellement, pour voir mon bac, je n'ai pas triché. Je n'avais rien dans la calculette. Absolument rien. Toi, non, mais il y en avait qui l'avaient. C'est ça. Bon, nouvelle question pour toi, Louis, car je sais que tu devais y aller. C'est Julien Picot qui a posé la question sur ce même GCN Show. L'annulation du championnat de France tend à démontrer que cette discipline, on parle de gravel, à l'instar du VTT électrique, n'a pas de vocation à trouver sa voie dans la compétition. C'est des pratiques qui répondent à des personnes qui veulent essentiellement se faire plaisir, mais sans plus. est tout faux. Tout faux, Julien. Moi, je pense tout faux. L'annulation du championnat de France de gravel tend à montrer que notre fédération est parfois en retard sur certaines choses. Il y a eu un championnat de France de pump track. Et c'est très bien, ce n'est pas la question. Mais du coup, s'il y a un championnat de France de pump track avec quelques centaines de personnes, il peut y avoir un championnat de France de gravel avec quelques centaines de personnes. Donc l'annulation, parce qu'il n'y a pas assez de monde, ne tient pas du tout la route. Pour moi, il y a une autre raison derrière. On est le seul pays, un des seuls pays, en tout cas des pays forts, entre guillemets, du vélo, qui n'a pas un championnat de gravel, championnat national de gravel. Il y a un championnat d'Europe, il y a un championnat du monde, il y a un circuit coupe du monde. Donc on est à la bourre, ni plus ni moins, alors qu'on a un pays qui pourrait offrir des sites magnifiques pour ça, pour cette pratique. Donc on est à la bourre, c'est assez classique. Une fédération comme le BMX, dont tu as fait partie, connaît bien ce principe. Il y a une nouvelle discipline qui marche. Et au lieu de s'en servir pour développer toute une fédération et tout un sport, on le met à l'écart parce que ce n'est pas du cyclisme traditionnel, ce n'est pas comme c'était avant. Et au final, le BMX s'est développé tout seul et aujourd'hui, c'est la discipline numéro un de cyclisme en France. Ni plus ni moins. En tout cas, au niveau fédéral. Donc voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer avec le gravel. Et d'un autre côté, je ne pense pas, pareil, le VTT électrique, il y a un championnat du monde. Donc avec un maillot magnifique d'ailleurs, qu'on a vu au RAC d'Azur. Mais donc, dire que ce n'est pas une discipline de compétition, c'est faux, puisqu'il y a un championnat du monde. Mais je ne pense pas que, parce qu'il y a un circuit compétition, ça empêche la pratique plaisir, tout simplement. Il y en a pour tout le monde. Il y a suffisamment de chemins, il y a suffisamment de week-ends, il y a suffisamment de matériel, il y a suffisamment de pratiquants pour que toutes les pratiques d'une ou plusieurs disciplines cohabitent. Et donc, on peut continuer à faire, Julien, du gravel en détente. Moi, je continue à espérer un chemin de France de gravel. Et quand il y en a pour tout le monde, tout le monde sera content en ce moment-là. Une question sur la vidéo qu'on a fait sur le test de freinage, avec la taille de disque. Est-ce que la taille, ça compte ? Alors, c'est une question de Denis Boisière, 32,82. Même si certains trouvent ce test inutile, je l'ai trouvé sympa et utile. Je ne peux pas le dire. Merci. Je trouve la différence de 14% un peu forte quand même. Les tests sont chronophages, mais avec 10 essais, on arriverait à un résultat peut-être plus fiable et précis. Deux notions différentes. Pas facile de trouver toutes les semaines un sujet différent. Continuer. Par ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi il fallait plus freiner de l'avant que de l'arrière. Et pourtant, j'enfile les kilomètres. Eh bien... Eh bien... Eh bien... Eh bien... Il freine super fort. Ça risque tout simplement... Ce qui peut changer, c'est juste que la personne qui freine, donc moi, en l'occurrence, s'habitue à freiner de mieux en mieux. Mais sinon, on trouvera toujours 14% parce que c'est une formule physique. Ce n'est pas nous qui avons inventé 14%. C'est une formule. Par contre, là où il n'y aura pas 14% d'écart, c'est si on va faire une descente de colle et si on va utiliser le freinage en conditions réelles. Là, effectivement, il y aura des différences qui ne seront pas... Les mathématiques ne sont pas théoriques puisqu'il y a des conditions réelles. Il va y avoir une question de montée en température, de freinage et surtout d'autres coups de technique. Donc, si on continue à faire des tests type laboratoire, statistiquement, on trouvera 14%. Ce sera un peu plus, un peu moins, mais il n'y aura pas d'écart statistique. Par contre, si on va dans la vraie vie, effectivement, il n'y aura pas 14% d'écart et surtout, l'écart de performance ne sera pas de 14% à la fin d'une compétition, par exemple. Puisqu'on sera en conditions réelles et que beaucoup de facteurs rentreront en compte et c'est pour ça qu'on a fait le test en conditions. En éliminant tous les autres facteurs pour voir la différence juste entre la taille des disques et du coup, en essayant de prendre le moins de choses possibles. Sachant qu'en plus, on a fait plusieurs tests. Bien sûr, on a regardé plusieurs seuls. On a montré certains à la vidéo, mais on en a fait... Oui, je finis un peu comme ça, mais évidemment, on en a fait plus que ce qu'on vous a montré dans la vidéo puisque sinon, ça aurait duré. La vidéo aurait duré l'après-midi. C'était finalement crédible. Et bien finalement, on arrive à un résultat qui est crédible et qui est surtout proche de la théorie, ce qui est logique puisqu'on est dans des conditions théoriques. En parlant de théorie, je réponds à la deuxième partie de la question. Pourquoi devons-nous freiner plus fort de l'avant que de l'arrière ? C'est tout simple. Lorsqu'on roule... Ça, c'est le... Oui, je suis le vélo. Lorsqu'on freine, le poids du corps part sur l'avant. Donc, si on freine de l'arrière, le poids est sur l'avant, on va déraper tout simplement. Donc, pourquoi il faut-il freiner de l'avant ? Pour ralentir ce poids qui part en avant. On freine de 20%. Dans ce cas-là, on peut se poser la question, pourquoi on freine pas que de l'avant ? Parce qu'en freine... Alors, pourquoi on ne freine pas que de l'avant ? Parce que si on freine que de l'avant, on passe à l'avant, justement. Et donc, on finit avec le visage directement sur le bitume. Donc, on freine à 80% de l'avant pour ralentir au maximum et avoir le maximum d'efficacité. Et on freine de 20% de l'arrière pour garder un peu de grip sur la roue arrière et éviter d'avoir tout le freinage sur l'avant. Tu as utilisé le bon mot, c'est le grip. Parce qu'en fait, ça répond finalement à la première partie de la question. La limite du freinage, ce ne sera pas le disque. Ce ne sera pas le système de freinage en lui-même. Ce sera l'adhérence à la route. Il me semble que j'avais répondu d'ailleurs dans les commentaires. Le problème, ce sera l'adhérence à la route. Et en freinant que de l'arrière, on va perdre cette adhérence. Tu as utilisé le bon mot, le grip. C'est ça. Bon, j'ai une nouvelle question pour toi. Parce que vraiment, vous êtes nombreux à mettre des commentaires sur nos vidéos. Et ça, honnêtement, c'est génial. Donc, c'était sur la vidéo des transmissions électriques ou mécaniques. C'est le guitariste du 44. Enfin, super, pseudo d'ailleurs. À mon sens, vous êtes peut-être passé à côté d'un élément pertinent, celui de la durabilité dans le temps. En effet, les groupes méca d'il y a 20 ans, j'en vois même rajouter, voire même plus, fonctionnent encore très bien. Qu'en sera-t-il d'un DI2 ou d'un SRAM AXS dans 20 ans ? Hyper intéressant sinon. Merci, Louis. Oui, alors il y a eu beaucoup de questions sur les batteries. Déjà, effectivement, et donc sur la durabilité. Moi, je ne comprends pas trop. Je vais être honnête avec toi. Les doutes sur la fiabilité de l'électrique. J'ai eu une flopée de commentaires sur... On voit plein de problèmes avec l'électrique dans les pelotons professionnels. Je ne vois pas du tout. Au contraire, tout simplement. J'ai beaucoup de mal. Peut-être que les premiers groupes, il y a plus de 10 ans maintenant, ont mis du mal à être fiables. Mais les groupes actuels, tu peux passer une saison complète sans le moins d'ennuis mécaniques avec de l'électrique. Comme avec du mécanique, on est d'accord. Mais en tout cas, avec de l'électrique, c'est largement possible. Tu peux lui faire mal. Tu peux aller sur paille roubée et que ça passe nickel sans problème. Donc voilà. Ensuite, la question dans 20 ans. J'ai envie de dire, les groupes, il y a 20 ans, c'était quoi ? 9 vitesses ? 8, 9 vitesses. Donc en fait, 20 ans, c'était 9-10. 9-10, ouais. Pas tout à fait 10 encore en 2004. Ou tout juste 10. Ce que je veux dire par là, peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est que dans 20 ans, il y aura d'autres technologies qui vont arriver aux limites du groupe. Les limites du groupe, pour moi aujourd'hui, ce n'est pas l'électrique. C'est juste que j'ai 12 vitesses maintenant et que j'aurai du mal à aller sur un groupe 9 vitesses. Parce qu'il en manque 3 en fait. Peu importe qu'il soit électrique ou mécanique. Donc pour moi, les limites dans 20 ans d'un groupe, ce ne sera pas tellement électrique ou mécanique. Ce sera d'autres choses, peut-être dont on n'a même pas conscience aujourd'hui, qui vont d'autres technologies qui vont arriver et qui seront bénéfiques. Et dont j'aurai du mal à me passer indépendamment de l'énergie qui fait bouger mon mécanique. Et si je veux un vélo vintage, un peu comme tu as fait avec ton Cannondale, pour avoir un vélo sympa qui te rappelle des belles années que tu aimais bien, il aura le groupe qu'il aura avec ce moment-là. Et s'il est en mécanique, ce n'est pas grave, puisque ce sera un vélo vintage. Ce ne sera pas mon vélo numéro 1. Évidemment. Donc voilà. Je vais rajouter une petite question, Louis, parce que j'ai attaqué à m'entraîner un peu. Et puis, ce n'est pas facile. Mais bref, je me suis aperçu d'une erreur sûrement que je faisais. C'était lors d'un test FTP. Faut-il le faire assis ou en danseuse ? Sachant que je ne suis plus puissant lorsque j'utilise la danseuse. Et lorsque je roule à l'extérieur, quand je monte un col ou que je fais un sprint, je suis debout sur les pédales. Qu'en est-il vraiment lorsqu'on s'entraîne chez soi ? Je pense que, comme pour le grip tout à l'heure, tu as utilisé le bon mot, tu as dit « quand je roule dehors ». Bien sûr. Là, tu étais à l'intérieur. Exactement. Donc, en fait, peu importe, quand tu finis ton test, tu vas le finir comme tu peux. Et en fait, peu importe que tu le finisses en danseuse ou non, finalement, parce que si à un moment donné, tu dois faire un entraînement calibré par rapport à ce test-là et que tu as du mal à le finir, tu vas, si tu viens de le dire, tu vas le finir de la même manière que tu as fini ton test. Donc, finalement, il va passer comme ça. Donc, ça, j'ai envie de dire « peu importe ». Par contre, ce qui est important, c'est que si tu as l'habitude de faire plutôt tes entraînements spécifiques sur home trainer, il faut que tu fasses ton test sur home trainer. Et donc, tu pédaleras de la même manière. Et si tu finis en danseuse, tu finiras en danseuse, soit à l'entraînement ou pendant le test. Et à l'inverse, ou si tu restes assis, des fois, sur home trainer, on reste plus assis. Et du coup, tu resteras plus assis à l'entraînement de test. Et à l'inverse, si tu fais tous tes entraînements spécifiques à l'extérieur, il faudra que tu fasses ton test à l'extérieur pour pédaler de la même manière. Et en plus, on peut avoir très facilement 10 à 20 % d'écart entre l'extérieur et notamment l'école et le home trainer. C'est-à-dire une perte de 10 à 20 % de puissance quand on est sur l'home trainer. Donc, c'est important. C'est une différence qui est importante. Et donc, il est important de faire ton test dans les conditions dans lesquelles tu vas t'entraîner, quelle qu'elle soit. Ok, je me remets debout alors. Moi, je préfère. Tu peux aller te mettre à l'arrache, arracher tout ce que tu peux en danseuse. Mais oui, mais c'est stable. Pas de souci. Tant que tu es sur ton home trainer, ça. Vamos alors. Bon, merci pour ces réponses, Louis. Oui, mais dites-nous si vous avez aimé le format SAV des émissions. J'ai beaucoup aimé. Toi, tu as beaucoup aimé. Oui, beaucoup aimé. Et du coup, ça nous permet de répondre à plus de commentaires. Et surtout, quand il y a des commentaires qui nous semblent correspondre à beaucoup de monde, on en profite pour les mettre. Donc, dites-nous si ce format-là vous a plu ou si vous préférez, comme avant, poser vos questions sur les plateformes et qu'on y réponde. Voilà. Et d'ici le mois prochain, roulez bien, il y aura de quoi faire des bornes. C'est ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.